Bonsoir à tous, on commence notre journal du Mercato par le Paris Saint-Germain qui, ça y est, enfin, va conclure. D'ici la semaine prochaine, les deux premiers recrues de l'été devraient s'appeler Ander Herrera, en fin de contrat à Manchester United et Pablo Sarabia. Le FC Séville entend récupérer 18 millions d'euros pour son milieu de terrain, ce qui correspond au montant de sa clause libératoire. A Lyon, on s'apprête à dire au revoir à Tanguy Endombele qui aurait déjà visité les installations de son futur club, Tottenham. Jean-Michel Aulas va recevoir un chèque de près de 70 millions d'euros pour conclure cette belle affaire. A l'OM, ça galère toujours autant à tel point que, selon nos informations, Emmanuel Adebayor a été proposé ces derniers jours. Libéré récemment de son contrat à Istanbul-Bazakhshir, l'attaquant togolais de 35 ans est donc gratuit. Les dirigeants marseillais n'ont pas immédiatement repoussé l'opportunité. Et on passe à notre dossier du jour avec le Barça qui s'active en coulisses. D'abord, le club Blaugrana a changé de gardien numéro 2. Jasper Silesen est parti à Valence, tandis que Neto, l'ex-Valencian, a fait le chemin inverse pour être la future doublure de Ter Stegen. Ensuite, les dirigeants barcelonais ont trois dossiers chauds sur leur table. Celui de Matisse de Ligt, qui semble de plus en plus compromis, tant le prodige néerlandais est annoncé avec insistance à la Juventus. Le deuxième, c'est bien entendu le français Antoine Griezmann, qui aurait déjà signé depuis plusieurs semaines. Le 1er juillet, sa clause libératoire sera de 120 millions d'euros. Et c'est à ce moment-là que le FC Barcelone devrait officialiser sa venue. Enfin, troisième dossier, certainement le plus fou et le plus complexe, celui de Neymar. Ces derniers temps, c'est un jour une rumeur dans la presse catalane, qui affirme que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain cet été. Un retour au Barça est la priorité du Brésilien, qui devrait sortir du silence après la Copa América. Au FC Barcelone, le vice-président Jordi Cardonaire a assuré que le transfert du Ney n'était pas sur la table aujourd'hui, qu'il n'y avait aucun contact entre les deux parties, mais il a aussi avoué à demi-mot que le souhait de Neymar est bel et bien de revenir au Barça. Plusieurs options s'offrent au Blaugrana s'il décide d'agir. Un ou plusieurs joueurs, à savoir Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti et Ivan Rakitic, pourraient être proposés en échange du Brésilien du PSG pour alléger le montant du transfert. Du côté de Paris, on serait prêt à écouter les offres. Une chose est certaine, le feuilleton pourrait bien évidemment durer tout l'été. A la Roma, rien ne va plus pour Steven Enzonzi, le champion du monde étant froid avec les dirigeants romains. Selon nos informations, un départ de la capitale italienne cet été n'est pas à exclure. Le milieu de terrain reste ouvert aux propositions. A Chelsea, bien que le club soit interdit de recrutement cet été, les Blues ont tout de même la possibilité de lever l'option d'achat de Matteo Kovacic à hauteur de 45 millions d'euros. Selon toute vraisemblance, le milieu de terrain croate ne devrait pas retourner au Real Madrid et s'engager définitivement à Chelsea. Du côté de Manchester United, c'est imminent pour Aaron Wan-Bissaka qui aurait passé sa visite médicale aujourd'hui. Crystal Palace va récupérer pas moins de 55 millions d'euros pour lâcher son jeune défenseur de 21 ans. Et c'est officiel, le stade Malherbe de Caen qui évoluera en Ligue 2 pour la saison à venir recrute le défenseur sénégalais Djibril Dio. Il est prêté par Angers. Le latéral droit Steve Furtado quitte l'US Orléans et s'engage en D2 Espagnol à Albacete. Liverpool signe un jeune défenseur néerlandais âgé de 17 ans qui répond au nom de Sepp Vandenberg. Il évoluait jusqu'alors au Pec Zwolle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo !